Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, après avoir fait un petit résumé de l'update de Forza Horizon 5. On est sur Grand Tourisme 7, et oui, évidemment, les deux mises à jour se télescopent, voilà, donc il y a bientôt des choses intéressantes qui vont arriver. Sur FH5, ça c'est le jeudi après-midi que ça arrive, par contre, sur Grand Tourisme 7, et bien, c'est maintenant que c'est arrivé, c'est maintenant qu'on peut la télécharger, c'est déjà disponible. Donc, on va faire un petit peu le point, justement, sur cette mise à jour qui vient d'arriver dans le jeu. Est-ce qu'elle va apporter des choses intéressantes ? Est-ce que ça va changer notre façon de jouer ? Est-ce qu'il va y avoir du contenu supplémentaire ? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais cette mise à jour 1.13, et bien, elle est vraiment, vraiment conséquente. Alors, la première chose, déjà, que vous avez tous demandé, franchement, vous étiez très nombreux à vous poser la question, de savoir si cette mise à jour, elle permet encore de farmer les crédits avec la SRT Tomahawk. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Est-ce qu'on ne va pas être ban si on a farmé les crédits sur le Tokyo Expressway ? Ah, grande question ! On va y répondre à la fin, mais rassurez-vous, c'est possible, mais il va falloir changer certains éléments, parce que, ouais, franchement, oui, ils ont décidé de couper un petit peu court le farm, mais on peut y arriver. Ne vous inquiétez pas, on peut y arriver. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur cet update. Énormément de choses, la liste est vraiment, vraiment très, très longue, et il y en a pour un petit peu tout le monde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des nouvelles voitures dans le jeu. On a trois nouvelles voitures qui ont été ajoutées, qui ont ou qui vont être ajoutées, vous allez vite comprendre pourquoi. Subaru BRZ GT300 2021, Brand Central, Subaru BRZ S 2021, Brand Central, et ensuite Suzuki Cappuccino, achetable à partir du 26 avril. Donc, ce n'est pas tout de suite, et ce sera dans le concessionnaire de voitures d'occasion. Alors, je ne vais pas intégralement vous détailler tout ce qu'il y a comme nouveauté. Comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des trucs très, très pointus, il y a des trucs qui ne vont pas forcément intéresser tout le monde. Le son des voitures, les contrôles des volants, le comportement des voitures. Dans le GT Auto, il y a des petits trucs, voilà, quand vous avez une voiture qui n'avait pas besoin de vidange, c'était possible de la faire malgré tout. Là, ce n'est plus possible. Voilà, donc il y a plein, 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 plein de petits points. Moi, je vais m'arrêter sur certains petits points qui, moi, m'intéressent. Donc, on a déjà du côté de Spa Francorchamps, European Sunday Cup 500, Japanese Clubman Cup 550, World Touring Car 8004. Donc, on a trois épreuves suivantes qui ont été rajoutées. Voilà, ça, c'est des trucs intéressants, ça, c'est des trucs qui nous intéressent dans le jeu, de pouvoir, justement, avoir de nouvelles épreuves. Des nouvelles voitures, des nouvelles épreuves dans le jeu également. On a, dans les petites, vous savez, les présentations dans votre garage, on a ici aussi des nouveautés qui ont été apportées pour avoir de nouveaux points de vue pour, justement, les voitures et pour faire de belles captures, justement, d'écran avec vos voitures. Il y a également un truc sympa, c'est dans le concessionnaire de voitures d'occasion. Une étiquette neuve qui est affichée sur les voitures neuves à l'achat du jour. Ça, c'est intéressant. Et donc, il le rappelle que la Suzuki Cappuccino, elle n'arrivera que le 26 avril. Donc, notez-le parce que peut-être essayez de mettre un petit peu de thune de côté pour être sûr de pouvoir l'acheter également. Alors, il y a aussi des trucs intéressants. Alors, les concessions, il y a effectivement ce genre de choses qui est indiquée. Mais c'est également le cas dans le concessionnaire des voitures de légende. Voilà, ça aussi, c'est intéressant de savoir ce qui vient d'arriver dans le jeu et ce qui est maintenant disponible, peut-être, pour compléter votre collection. Il y a, comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient pleins par rapport aux pénalités dans le jeu. Il y a des petits ajustements qui ont été faits. Il y a des ajustements qui ont été faits au niveau du comportement des véhicules. Il y a des ajustements qui ont été faits, comme je vous le disais, au niveau du son des véhicules. Le replay également. Il y a des modifications là-dessus. L'ajout de l'option de filtrer par genre ou par artiste lors de la sélection d'une chanson de musique replay. Voilà, des petits trucs comme ça que vous pouvez modifier. Possible de passer rapidement au tour suivant. Ça, c'est intéressant parce que moi qui fais du montage, c'est toujours très, très emmerdant de ne pas savoir exactement où on en est dans le replay. Et bien ça, ça permet maintenant de l'identifier un petit peu mieux aussi. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Allez voir la liste de toutes les modifications qui ont été apportées au jeu. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a certainement des choses peut-être très spécifiques qui pourraient peut-être vous vous intéresser. Donc, à vous de voir en fonction de vos envies, de vos besoins. Le truc maintenant qui est intéressant, c'est comme je vous le disais en début de vidéo, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer encore à farmer tel qu'on le faisait avant ? Est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser encore notre SRT Tomahawk comme avant ? On va tout de suite jeter un coup d'œil. Comme je vous le disais, ça a été modifié. Il y a vraiment des petites choses, des petites modifications apportées à la voiture si vous avez envie de continuer à farmer aussi facilement qu'avant. C'est très important. Alors déjà, juste avant ça, on va aller faire un petit tour du côté de Spa, justement, pour voir les nouveautés qui ont été apportées. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Il y a des choses intéressantes, surtout quand on voit qu'on a une course ici d'une heure qui va vous rapporter un million de crédits. Alors certes, c'est toujours moins que le fait de farmer simplement, mais quand même, c'est quand même pas mal de voir qu'ils rajoutent du contenu et qu'ils rajoutent du contenu qui payent, qui nous permet vraiment d'avancer dans le jeu et de pouvoir récupérer de la thune pour modifier les bagnoles, acheter vraiment toutes les modifications. C'est important, ça commence à coûter vraiment très très cher quand tu commences à avoir beaucoup de voitures. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur mon garage et mes gros gros coups de cœur au niveau des bagnoles. Tiens, ce sera peut-être un sujet à venir prochainement. Donc, ça permet quand même, avec des courses comme ça, d'avoir du contenu intéressant. On va passer une heure, on va essayer d'être performant, on va prendre du plaisir à rouler, à essayer de faire des chronos, à terminer en première position. Mais là, franchement, un million. Et si tu fais, si tu as le bonus de course propre, c'est 500 000 de plus. Donc, franchement, ce n'est pas négligeable. Ce n'est vraiment pas négligeable. Bon, allez, on file tout de suite dans un autre endroit de la planète. Tokyo. Tokyo Expressway. Alors, la course est toujours la même. Il n'y a aucun problème. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que votre voiture que vous aviez avant en 600 pp ou moins, et bien maintenant, si vous y retournez, vous n'êtes plus en 600 pp ou moins. Non, non, non. C'est fini. Ça a été modifié. Ça a été patché. Et donc, maintenant, il va falloir améliorer votre voiture différemment. C'est très important. Déjà, ce que vous allez faire, première chose que vous allez faire, c'est que vous allez changer les pneus. Vous allez mettre des pneus course intermédiaire. Il y a plusieurs... Alors, attention. Moi, j'ai vu passer plusieurs choses sur Twitter, plusieurs réglages sur Twitter. J'ai vu passer également sur mon Discord, sur notre Discord Grand Tourismo. N'hésitez pas à y aller. Il y a le lien dans la description. Différents réglages aussi. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai testé celui-là. Je vous parle systématiquement quand je vous parle de choses. C'est des choses que j'ai testées et c'est des choses qui fonctionnent. Donc, regardez par rapport aux réglages que vous aviez précédemment. Et notez les changements que vous avez à l'écran maintenant. C'est en fonction de ces réglages maintenant que vous allez à nouveau pouvoir farmer votre course. Alors, comme je vous le disais, il y a des petits ajustements. Peut-être que vous allez trouver des trucs un petit peu plus pointus pour vous qui seront mieux que ce que je vous propose là. N'hésitez pas à le partager. C'est toujours utile. Donc, course intermédiaire à l'avant et à l'arrière. La chose que vous allez changer également, c'est ici. L'angle de pincement. Vous le passez à 0.17. Il était avant à 0.10. Si je ne dis pas de connerie. Et ensuite, ce que vous allez changer, ce sont les réglages manuels. Voici maintenant les nouvelles données que vous allez devoir rentrer pour que tout fonctionne correctement. Ok ? Je vous laisse faire. Je vous laisse modifier tout ça. Là, il n'y a aucune difficulté. Précédemment, c'est vrai que c'était un petit peu chiant parce qu'il fallait avancer dans un truc. Il fallait sortir de là. Il fallait passer vitesse 1, 2, 3. Il fallait retourner dedans. Enfin, c'était un peu compliqué, un peu chiant même d'ailleurs. Là, maintenant, vous avez juste à décaler un tout petit peu les ajustements. Et vous allez voir que ça va passer vraiment, mais crème. Tranquille. Vraiment, vraiment tranquille. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Tout le reste, vous le laissez tel que c'était déjà avant. Quand vous farmiez avec l'ancienne technique. Et vous allez vous retrouver avec les points de performance à 570. Voilà. Franchement, vous n'allez avoir aucune difficulté à farmer comme vous le faisiez avant. Je l'ai fait un petit peu. J'ai fait un tour de circuit. Enfin, une course. Donc, j'ai mis 19 minutes. Franchement, ça passe crème. Aucune difficulté. Je vais vous le montrer juste le départ de la course. Histoire que vous soyez rassuré. Vous allez voir que le départ va être absolument la même chose. Vous allez pouvoir fumer les autres véhicules aussi facilement que précédemment. Et puis, vous allez pouvoir prendre de l'avance. Et bien sûr, le principe reste exactement le même. Pareil, on avait quelques inquiétudes. A savoir que, est-ce que si on touche les murs, ça va justement nous donner des pénalités. Bon, ça comme d'habitude. Mais est-ce que ça va nous casser le bonus de points ? Non. Pareil, une fois que vous avez dépassé l'intégralité des voitures et que vous leur prenez un tour. Donc, quand vous avez les drapeaux bleus qui sont affichés au bord de la piste. Et bien, c'est pareil. Vous pouvez percuter les autres véhicules. Vous ne risquez absolument rien. Donc, le principe de farm avec cette voiture reste absolument le même. Pour l'instant, ils ont juste décalé un petit peu les réglages. Ils ont juste fait en sorte qu'on soit obligé de modifier certaines choses. Pour le reste, c'est absolument la même chose. Exactement pareil. Bon, on se quitte là-dessus. J'espère que cet update vous aura satisfait. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles bagnoles et surtout d'avoir des nouvelles courses rajoutées comme ça régulièrement. On se retrouve très très vite, très prochainement. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis, écoute, moi j'ai démarré maintenant mon premier tour. Je crois que je vais continuer comme ça. Je vais essayer de, encore une fois, gagner 825 000 crédits supplémentaires. parce que j'ai regardé du côté des voitures de légende et j'ai vu qu'il y en a beaucoup, énormément, beaucoup trop d'ailleurs, qui étaient déjà vendues. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle rotation de voitures et que les presque 10 millions de crédits que j'ai, ils vont partir très très vite. Alors, non seulement pour les bagnoles, mais en plus pour les réglages. Bon, allez, amusez-vous bien. Bon farm, bonne course. À très très vite. Allez, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada